Salut les manchots, import du cadastre avec JOSM. La première chose à faire est d'aller sur le site cadastropentwimap.fr. Je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite, il faudra choisir votre département. Ici, je vais choisir le département BAT9 du Finistère. Je choisis mon département. Ici, maintenant, je vais pouvoir choisir ma commune. J'ai la commune de Quimperlé. Je sélectionne Quimperlé. Ensuite, j'ai le choix de type de données que je vais pouvoir télécharger. Les données qui m'intéressent sont le bâti et les limites. Je vais donc décocher cette option. Ensuite, je vais pouvoir générer le bâti et ses limites. Attention, la génération du bâti va prendre un certain temps. Une demi-heure, trois quarts d'heure, suivant la taille de votre commune. Il faudra donc être patient. Dans tous les cas, une fois que vous générez le fichier, vous aurez un accès aux données qui se trouve ici. Je clique sur Accès aux données. Et je patiente. Des fichiers ont déjà été générés sur la commune du Finistère. Ici, je vais pouvoir consulter la commune de Baye. Et le fichier qui m'intéresse, c'est Baye-Tar.bz2. Ici, je vais récupérer le fichier de Quimperlé, Quimperlé-Tar.bz2. Je clique sur le fichier. Ici, je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais donc le télécharger. Le fichier va être téléchargé. Ici, il vient d'arriver. Je vais donc aller dans mon dossier Téléchargement. Téléchargement. Ici, le fichier est arrivé. C'est un fichier compressé qui se trouve ici. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire Estraire ici pour le décompresser. Une fois le fichier décompressé, j'ai un dossier qui s'appelle DN233 Quimperlé. Je double-clique dans ce fichier. Et le seul fichier qui m'intéresse, c'est le fichier Quimperlé a ou se simplifier. Les autres sont inutiles. Je sélectionne donc les autres fichiers. Et je fais Supprimer. Je conserve seulement le fichier Quimperlé a ou se simplifier. Je vais maintenant pouvoir offrir le logiciel GOSM qui va me permettre de faire l'import du cadastre et du bâti. Je vais ouvrir le fichier que j'ai téléchargé. Je fais Fichier. Ouvrir. Je vais ouvrir le fichier a ou se simplifier de Quimperlé. Ouvrir. Je vois maintenant apparaître le cadastre avec tout le bâti de la commune de Quimperlé. Le cadastre se trouve donc ici, a ou se simplifier.osm. Je vais maintenant ouvrir un nouveau calque. J'insiste bien sur le fait d'ouvrir un nouveau calque. Fichier. Nouveau calque. Ici, je vois apparaître en transparence le calque du cadastre de Quimperlé avec son bâti qui se trouve ici. Le calque de Quimperlé se trouve ici. Et le calque de données OpenStreetMap se trouve ici. Je vais donc télécharger la zone qui m'intéresse d'OpenStreetMap. Je zoome sur la zone qui m'intéresse. C'est la zone du licorne, un nouveau lutissement qui a été construit récemment. Je sélectionne la zone et je fais télécharger. Ici, je vais avoir la zone avec les données OpenStreetMap. Maintenant, je vais aller à la recherche des petits gris. Les petits gris, ce sont des bâtiments qui se trouvent et qui se voient en transparence. Et qui se trouvent sur le cadastre. Je sélectionne ici le cadastre. Et je vois les bâtiments qui apparaissent ici. Et qui ne sont pas présents sur le calque OpenStreetMap. Mais que l'on voit ici, en transparence. Je reviens donc sur mon cadastre. Je sélectionne les bâtiments. Je vais faire CTRL-C deux fois. Je pense que c'est un bug sur mon ordinateur. Je vais maintenant sur le calque de données OpenStreetMap. Il faudra maintenant faire CTRL-V. J'insiste bien sur le fait qu'il faut faire CTRL-ALT-V. Pour implanter les bâtiments exactement où ils se trouvent sur le cadastre. Je déplace ma souris. Si je fais seulement CTRL-V, les bâtiments seront positionnés à l'endroit où se trouve ma souris. Ce qui ne correspond pas à ce que j'ai besoin. Je vais donc faire Annuler. Maintenant que j'ai apporté les bâtiments. La première chose à faire est donc sélectionner un au hasard. et d'aller copier la source. Je sélectionne la source ici. Je fais un CTRL-C. Juste pour copier les données qui se trouvent ici. Je fais Annuler. Et maintenant que j'ai fait l'import d'un bâti. Je vais directement l'envoyer sur OpenStreetMap. Avec cette touche qui se trouve ici. Envoyer. Je mets les commentaires ici. Qu'imperler mise à jour en tenue cadastre. Pour la source, c'est ici que vous allez pouvoir faire CTRL-V. Les données que vous avez copiées. Et vous allez faire Envoyer. Les données sont envoyées sur OpenStreetMap. La procédure est toujours la même. Il faut envoyer les données dès que vous les avez apportées du cadastre. Cela évite les erreurs. Ensuite, la procédure est toujours la même. Je viens sur le cadastre. Je sélectionne une maison pour l'importer qui m'intéresse. CTRL-C, CTRL-C. Je reviens sur mon calque de données. CTRL-ALT-V. Pour qu'elles soient implantées exactement par rapport au bâti du cadastre. Ensuite, j'envoie les données sur OpenStreetMap. Envoyer. En suivant cette procédure, vous évitez au maximum les erreurs. Une fois les bonnets envoyés, je vais toujours à la recherche des petits gris. Les petits gris, j'envoie qui apparaissent ici. Je sélectionne donc le cadastre. Je sélectionne ce bâtiment. Avec la touche CTRL, j'en peux en sélectionner plusieurs. Je sélectionne ce bâtiment. J'appuie toujours sur la touche CTRL. Je sélectionne aussi ce bâtiment avec le clic de la souris. CTRL-C deux fois. Je reviens sur mon calque de données. CTRL-ALT-V. Les bâtiments sont implantés à l'endroit exact et précis. Je fais envoyer les données. Et je valide. Les données sont envoyées sur OpenStreetMap. Quand c'est un nouveau lotissement, les données sont faciles à envoyer. De temps en temps, vous allez tomber sur des procédures un peu différentes. Avec l'habitude, votre œil sera exercé. Vous allez voir ici apparaître un petit gris, un petit peu différent. C'est un bâtiment qui a été agrandi. Une extension. Vous allez le constater rapidement. En cliquant sur les données du cadastre. Vous voyez, la maison a été agrandie. Je sélectionne la maison. Je fais CTRL-C deux fois. Je reviens sur mon calque de données. Je clique sur la maison qui a déjà été construite. Je vérifie ici qu'il n'y a pas trop de tags qui ont été rajoutées. Je la supprime. Et je vais faire CTRL-ALT-V pour implanter l'agrandissement. Et je valide ici les données. Je fais envoyer. Voilà. Amusez-vous bien. Kenabo et à bientôt.